Bienvenue dans ce guide ADKARI. Aujourd'hui nous allons parler de toutes les notions dont a besoin un bon ADC. Je ferai les autres rôles au fur et à mesure, alors abonne-toi pour ne rien rater. J'ai organisé la vidéo par ordre de priorité, partant de la base de l'ADC aux détails qui feront la différence à plus haut niveau. Installez-vous bien et restez concentré si vous voulez en apprendre un maximum. Sinon vous pouvez toujours enregistrer la vidéo pour pouvoir la regarder à nouveau si l'envie vous prend. Le positionnement Le positionnement est pour moi la chose la plus importante en ADC. Pour faire simple, un ADC doit taper sans se faire taper. Plus facile à dire qu'à faire. La meilleure solution pour faire cela, c'est de laisser une autre personne se faire taper à notre place. Généralement c'est un tank, mais pas forcément. On va donc les appeler la frontlane. Tous champions avec des contrôles de foule, c'est-à-dire des immobilisations, des bumps, des ralentissements, etc. vont pouvoir nous aider à taper sans se faire taper. Il faudra donc se synchroniser avec notre frontlane si on veut être efficace. Vous comprenez donc que le rôle d'ADKARI dépend beaucoup de ses alliés. Qui plus est, l'ADC est dans la plupart des parties le champion le plus fragile. De par son manque d'expérience et aussi du fait qu'on achète que des dégâts et très peu de résistance. C'est bien beau de savoir tout ça, mais concrètement, on fait comment ? L'idée, c'est de ne jamais passer premier dans un endroit sans vision et de bien laisser passer votre frontlane avant. Si vous prenez un sort au début d'un teamfight, vous ne pourrez pas vous exprimer correctement. Donc, laissez l'un de vos alliés sécuriser le passage. Bien sûr, vous êtes la cible prioritaire, donc cela ne sera pas toujours facile. Gardez en tête les sorts à surtout éviter. Par exemple, si vous avez un Malphite ou un Malzare en face de vous. Tant qu'ils n'ont pas utilisé leur ultime, ne rentrez pas dans leur champ de vision. Lorsque vous êtes en lane, placez-vous plutôt vers le haut de la lane et laissez votre support jouer avec les buissons. En plus de pouvoir retourner à votre tourelle plus rapidement, ça aide votre support à jouer avec ses sorts. Quand vous jouez ADC, vous ne passez que le début de votre partie en bot lane. Ensuite, vous allez au mid. Comme vous êtes très fragile et que vous êtes indispensable dans les teamfights, tenir la mid lane est le meilleur endroit pour un ADC. On peut rejoindre un combat rapidement, et si on se fait agresser, nos alliés peuvent nous rejoindre plus facilement. Sauf qu'à exceptionnel, on décale au mid après que la première tourelle soit tombée, ou bien après 14 minutes environ. Ce n'est qu'un repère, donc ne vous voyez pas obligé d'aller au mid. Si la situation devient trop compliquée au bot, il faudra y songer. Votre positionnement va dépendre des informations que vous avez. Mais ça, on le verra dans un prochain point. Maintenant, passons au farming. Le farming est la deuxième chose la plus importante, et pour certains sûrement la première. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. On reconnaît un bon ou un mauvais ADC à son farming. Alors, pourquoi le farm est-il si important pour un ADC ? En tant qu'ADC, vous dépendez énormément de vos items. Même si vous avez l'XP, sans item, vous n'aurez pas de dégâts. Donc, vous avez besoin de gold, beaucoup de gold. Et la première source de revenus, c'est bien évidemment les minions. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas rater ce fichu canon. Pour améliorer votre farm, vous devez vous concentrer dessus lors de vos parties. Le meilleur conseil, c'est de suivre les projectiles de vos spires sorciers. Car ce sont eux qui font le plus de dégâts. Vous devez synchroniser votre lastite dessus. Le lastite, c'est la dernière auto-attaque, celle qui vous permet de récupérer les gold. Si c'est une vague avec un canon, alors regardez en priorité le canon. C'est lui qui fera le plus de dégâts. Facile, non ? Seulement, s'il n'y a pas d'adversaire. Donc maintenant, on va voir les différentes situations qui peuvent vous arriver. Si vous êtes bas en HP et que les adversaires sont trop menaçants, n'hésitez pas à abandonner certains minions pour ne pas mourir. Essayez toutefois de récupérer l'XP, ça reste assez important. Une fois que vous êtes sous votre tour, c'est là que ça se complique pour farmer. Enfin, ça c'est pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo. Pour farmer sous tour, il suffit de suivre les coups de tour et d'anticiper les prochains selon les HP de vos minions. Pour un minion mêlé avec tous ses HP, il faudra attendre deux coups de tour et mettre une auto-attaque. Pour un minion sorcier, il faudra un coup de tour et une auto-attaque. Sauf si vous êtes vraiment au début de partie et que vous n'avez pas encore assez de dégâts. Dans ces cas-là, il faut une auto, un coup de tour et une nouvelle auto. Pour le canon, c'est plus complexe car on ne va pas compter tous les coups de tour. Donc le plus facile, c'est que votre support le récupère avec son item. Sinon, utilisez un sort plus puissant et soyez patient. Malheureusement, il n'y a pas de secret pour le canon. Alors, si vous pouvez, récupérez-le avant qu'il soit sous votre tour. Petit conseil, pour éviter le travel time de vos auto-attaques, rapprochez-vous de la cible que vous souhaitez abattre. Pour faire court le travel time, c'est tout simplement le temps que vos auto-attaques arrivent jusqu'à la cible. Changeons de situation. Maintenant, vous voulez crash votre wave. Pour éviter de rater bêtement des minions, tapez en premier les sorciers et mettez juste le last hit sur les mêlées. Votre farm va aussi dépendre de votre wave management et de vos timings de bac, mais on en reparlera plus tard. Le kiting est une mécanique de League of Legends qui vous permet de vous déplacer pendant que vous attaquez. Le principe est d'annuler la fin de l'animation d'une auto-attaque et de se déplacer le temps qu'on puisse à nouveau auto-attaque. Attention à ne pas cancel trop tôt, sinon vous allez cancel aussi l'auto-attaque. Le kiting vous permet donc d'être plus difficile à toucher pour les adversaires. Vous avez plusieurs façons de le faire. La méthode classique avec le click-draw, ou bien d'utiliser le Q-click. Le Q-click est un raccourci situé sur Q, qui vous permet d'éviter les erreurs de click. Il est très souvent utilisé par les ADC. Il y a plusieurs façons de kite. Le plus souvent, on va kite vers l'arrière pour fuir un ennemi, ou vers l'avant pour suivre un ennemi. Mais on peut aussi kite sur les côtés. Donc c'est à vous de décider si vous kitez vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés, selon si vous pensez gagner le combat ou pas. Et ça, ça dépend de vos connaissances. Les connaissances. On va parler tout d'abord des match-ups. Je ne vais pas énumérer tous les match-ups, mais il est primordial de connaître un minimum vos forces et faiblesses. Si votre champion est plus fort au début de la partie, comme Draven et Kalista, ou plutôt des champions qui ont besoin d'items pour s'exprimer comme Jinx. Et bien sûr, il va falloir changer votre style de jeu selon ce que vous jouez. Il faudra jouer plus agressif si votre champion vous le permet. Mais il y a une autre chose à prendre en compte. C'est le support. Et oui, vous n'êtes pas tout seul au bot. Il y a trois types de supports. Les mages, les tanks et les enchanteurs. Selon avec quel type de support vous êtes, vous devez changer votre façon de jouer. Si vous jouez avec un mage, faites bien attention quand il n'a plus de sort ou bien plus de mana. Et essayez de push car il pourra toucher plus facilement ses sorts si les ennemis sont sous pression. Mais faites bien attention à ne pas vous faire gank. Si vous jouez avec un tank, essayez de ne pas trop push. Sinon, il ne pourra pas agresser les adversaires s'ils sont sous leur tour. Et attendez qu'il engage avant de vous battre. S'il ne le fait pas, demandez-lui avec des pings. Si vous jouez avec un enchanteur, c'est à vous de jouer la frontlane. Car il va mettre des boucliers et des soins selon le champion. Ça ne veut pas dire que vous pouvez foncer dans le tas. Mais si vous ne faites rien, ce n'est pas votre support qui va le faire. Il faudra prendre en compte aussi les junglers. Car si vous jouez contre Nocturne ou bien Chaco, Warday ne vous sauvera pas d'un gank. Parlons maintenant des spikes. Le spike d'un champion, c'est tout simplement le moment où il sera le plus fort. Comme je l'ai déjà dit, en tant qu'ADC, vous dépendez énormément de vos items. Et donc il vous faut savoir à quel moment votre champion est le plus fort. Et pour les ADC, la plupart du temps, on spike à 3-4 items. Alors attendez vos items avant de vous battre plus sérieusement. J'ai aussi évoqué l'expérience, qui est super important dans les premiers niveaux. Si vous passez un niveau avant votre adversaire, profitez de ce timing pour vous battre. Juste pour vous, je vous donne le timing du passage niveau 2 en bot lane. Pour passer niveau 2, il vous faudra la première vague plus 3 chevaliers. Ou bien la première vague plus 2 chevas et un sorcier. Voilà maintenant, vous êtes obligé de jouer pour le niveau 2. Car qui dit passage niveau 2, dit soit fight, soit prio. Et donc vous pouvez gagner votre lane juste avec ce passage niveau 2. C'est fou non ? Changeons de sujet. Parlons maintenant de wave management. Le wave management est très important si vous avez un plan en tête. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les choses les plus importantes. Mais si vous souhaitez progresser, vous serez obligé de passer par là. Car avoir un bon wave management peut aussi vous faire gagner une partie. Et au contraire, une mauvaise gestion de sa lane peut vous faire perdre. On va commencer doucement. Voici les 3 façons de gérer sa wave. Le slow push. Le principe est de juste last hit les sbires sans les taper plus que ça. En faisant cela, les waves vont s'accumuler. Et vont naturellement aller sous la tour adverse. Le fast push. L'idée est simple. C'est de tuer vos minions le plus rapidement possible. Le freeze. Il consiste à faire accumuler une vague ennemie juste devant la tour. Pour que nos minions meurent sans que notre adversaire puisse les récupérer. Pour le faire, il suffit de prendre l'aggro des sbires et de les empêcher d'aller sous votre tour. Maintenant qu'on sait les 3 principes du wave management, dans quelle situation s'en servir. Lorsque vous voulez back ou bien faire une rotation, vous pouvez faire un slow push. Car le fait d'accumuler plusieurs vagues avant de les crash vous fera gagner plus de temps. Et quand vous reviendrez, vous n'aurez quasiment perdu aucun sbire. Si c'est sur un timing direct, votre adversaire doit récupérer 10 millions sous la tour. Et il devra faire un choix entre choisir la wave ou choisir le dragon. Quand vous dominez votre lane, évitez de fast push. Et prenez le temps de slow push. Vous pourrez plus facilement préparer un dive ou juste pour taper les plaques. Après avoir slow push une vague, cette dernière va bounce back. C'est à dire qu'elle va slow push vers vous. Car la prochaine vague arrivera plus vite que la vôtre au front. Et donc vous récupérez tous les sbires facilement. Parlons du fast push. Du coup, il ne sert plus à rien si le slow push est si utile. Et en vérité, oui. Car fast push toutes les vagues, c'est ce que font les idiots. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas, dites-vous qu'au moins vous avez appris un truc dans cette vidéo. Maintenant, on va quand même fast push. A la fin d'un slow push, lorsqu'on veut pousser notre vague sous la tour. Ou bien lorsqu'on voit nos opposants ailleurs sur la map ou simplement qu'ils viennent de bac. En faisant cela, ils perdront la totalité de la vague en laissant les sbires mourir sous la tour. Voici le dernier point pour le wave management. Mais si vous voulez plus de détails, j'ai déjà sorti une vidéo dessus. D'ailleurs, pour l'anecdote, à ce moment, j'avais ta mes cheveux en blond. Ouais, sombre époque. Donc le freezing. On va freeze lorsqu'on va faire perdre des minions à nos adversaires. Mais dans ce cas, pourquoi on ne freeze pas tout le temps ? De une, on ne peut pas forcément le faire quand on veut. De deux, si vous êtes en train de freeze, vous n'avez pas la prio. Et donc vous ne pouvez pas bouger de votre lane. Et de trois, vos adversaires ne vont pas vous laisser faire. Et peuvent même le retourner contre vous. Alors faites super attention à ne pas freeze à tout va. On peut freeze pour forcer nos adversaires à rester sur la lane. Lorsqu'ils essayent de crash pour back, et s'ils back, ils perdront au minimum une vague entière. On va parler maintenant d'un point assez important. Qui est trop peu utilisé à plus bas niveau. Alors que c'est plutôt facile à mettre en place. On va donc parler de la communication. Quand je parle de communication, on parle dans le jeu. On ne va pas ajouter en plus le vocal. On part du principe qu'on est en solo queue. Il y a deux types de communication. La communication directe, qui est plus simple qu'il soit. Les pings. On a beaucoup de pings à notre disposition. Et ils ne nous servent pas qu'à flame nos alliés. Si vous vous servez correctement de vos pings, vous pourrez grandement augmenter votre synergie avec vos alliés. Dans ce cas, quand est-ce qu'on ping et qu'est-ce qu'on ping ? Je vais vous expliquer quels sont les moments importants dans lesquels vous devez pings. Car oui, c'est vital dans une game de ping vos intentions. Car on ne peut pas les deviner. Le ping, j'arrive. Vous devez l'utiliser pour prévenir là où vous allez. Si vous changez de lane, ou bien que vous voulez vous cacher dans un puissant. Et surtout, lorsque vous rejoignez un combat. N'hésitez pas à ping dans le champ de vision de votre allié pour lui dire dans quelle direction aller pour vous rejoindre. Vous pouvez utiliser également ce ping pour forcer un combat. Comme vous êtes la DC, vous ne devez pas engager un combat. Donc le seul moyen de se battre, c'est de forcer vos alliés à se battre. Avec un ping, j'arrive, ils connaissent vos intentions. Le ping, attention. Il est simple d'utilisation et facile à comprendre. Faites-le lorsque vous ne souhaitez pas vous battre, ou bien de prévenir un allié d'un danger qu'il n'aurait pas vu. N'hésitez pas à ping un ennemi qu'il ne devrait pas être là où il est. Vos alliés n'ont pas forcément regardé la map à ce moment-là, et grâce à votre ping, ils prendront l'information. Utilisez également ce ping pour gérer votre wave. Comme vous êtes deux sur la lane, il faut que vous ayez le même plan. Si votre support cherche un push alors que vous voulez prise, faites-lui savoir. Après, il peut décider de vous suivre ou non. Alors surtout, ne le prenez pas mal s'il ne suit pas votre choix. Il a peut-être une raison de prendre une autre décision. Donc, ne rentrez pas dans la folie. Ce ping a deux sens selon l'utilisation. Si vous pignez une fois, cela veut dire fais attention. Alors que si vous spam ping, ça veut dire dégage de la rapido. Le ping à l'aide. Il n'est pas assez utilisé par les ADC, et pas forcément dans les beaux moments. Utilisez-le lorsque vous voulez prendre de la vision, ou avancez sur une lane à risque. Si vous êtes tout seul sur une lane, sachez qu'un plan se prépare déjà pour vous tuer. Comme j'ai déjà dit, en tant qu'ADC, vous êtes la cible prioritaire. Alors, lorsque vous êtes seul, prévenez vos alliés que vous avez besoin d'aide. Et s'ils ne viennent pas, ne forcez pas et rejoignez vos alliés quitte à perdre une vague. Le point d'interrogation. Utilisez principalement pour signaler qu'un ennemi n'est plus sur votre lane. Ou aussi, lorsque vous avez un doute si un ennemi se cache quelque part. Le ping avancé. Il vous servira pour gérer votre wave. Il peut vous servir en lane et même après un gant. Pour demander l'aide au jungler. Le ping bagarre. Aussi simple que le nom, lorsque vous voulez vous battre. Ou bien si vous voulez faire un trap à vos adversaires. On a aussi les pings de vision. A ne pas négliger. Pour dire qu'il y a une vision. Ou bien pour demander la vision. Et il y a aussi le simple ping. Il vous permet de cibler tout et n'importe quoi. Vous pouvez cibler les minions. Pour que vos alliés tuent le minion que vous avez ciblé. Par exemple, si c'est le support pour qu'ils le targon. Vous pouvez l'utiliser également sur un adversaire. Pour établir un focus. On le met généralement sur le carry. Pour ne pas le perdre de vue. Vous pouvez aussi ping vos items ou vos sorts. Pour que vos alliés attendent votre spike. Pour engager le combat. Passons à la communication indirecte. Ça va être tout simplement votre comportement. Lorsque vous vous placez vers l'avant. Pour montrer que vous voulez vous battre. Ou à l'inverse. En restant bien au retrait. Pour inciter vos alliés à ne pas avancer. Si vos alliés ont compris que le rôle d'ADC était très important. Ils auront un oeil sur vous en permanence. Pour éviter que vous fassiez n'importe quoi. Alors faites attention à vos déplacements. Ils peuvent les induire en erreur. Si vous ne voulez pas vous battre. Reculez de façon significative. Et si vous voulez forcer un fight. Avancez et pinguez énormément. Mais faites attention. Vous restez l'ADC. Vous ne pouvez pas rester en première ligne. Sans prendre le risque de mourir. Alors même si la décision est mauvaise. Restez avec votre équipe. Parce que même une mauvaise décision. Jouer avec toute l'équipe. Peut se transformer en une bonne décision. En général. On utilise très peu le chat. A part pour demander quelque chose de spécifique. A vos alliés. Comme de l'anti-heal. Si ils ont oublié. Ou bien d'acheter des pink. Pour faire un objectif. On est presque au bout. Voici l'avant dernier point. Avant de faire de vous le parfait ADC. Nous parlerons de la prise d'informations. Quelles sont les informations dont vous avez besoin. En tant qu'ADC. Lorsqu'on joue ADC. On est vulnérable aux assassins. Alors dès le début de partie. Gardez en tête les menaces en face. S'il y a des assassins qui décalent rapidement. Ou bien un jungler qui peut être très agressif. Une fois que vous savez de qui vous devez vous méfier. Essayez d'avoir toujours un oeil sur eux. Ou bien de vous mettre dans une position. Qui vous laisse une porte de secours. Lorsque vous êtes en lane. Regardez bien quels sorts sont utilisés. Que ça soit en face. Ou bien même votre support. S'il n'a plus son sort principal. Les adversaires vont sûrement tenter de se battre. Observez également les sorts d'invocateur. N'allez pas dive un ADC. Avec une barrière ou un heal. A moins que vous ayez l'information. Qu'il ne l'a pas. Le flash est aussi super important. Pour info. Il faut 5 minutes pour récupérer son flash. Alors ajoutez 5 minutes au timer de votre partie. Et vous saurez quand est-ce qu'il le récupère. Vous devez au fur et à mesure de la partie. Regarder les items des adversaires. Et jouer en conséquence. Si les adversaires prennent de l'armure. Prenez de la pénétration d'armure. Et inversement. Une autre information à prendre. C'est lorsque le support en face fait une rotation. Vous vous devez de prévenir. Et même de réagir en conséquence. Soit vous demandez à votre support de le suivre. Ou bien vous essayez d'appuyer sur votre lane. En forçant un combat. N'oubliez pas. Qu'avant toute prise de décision. Il y a une prise d'information. Alors ne négligez pas ce point. Nous y voici. Le point qui différencie les bons ADC. Des excellents ADC. On va parler maintenant des mécaniques avancées. Tels que les dodge. Et le spacing. Un ADC doit naturellement plus kiké. Que n'importe quel autre rôle. Sauf peut-être les joueurs d'Irelia. Ou de Yasuo. Ou bien de Kata. Enfin bref. Tous les champions mécaniques. Car n'importe quel ADC a un minimum de mécanique requis. Plus élevé que la plupart des champions. Et n'allez pas me dire que Mundo et Amumu sont plus mécaniques que Miss Fortune. De par le simple fait qu'un ADC n'a pas le droit à l'erreur. Fait que le simple clic de trop peut le tuer ou bien lui sauver la vie. Alors la première chose à améliorer. Lorsque vous voulez améliorer vos mécaniques. En tant qu'ADC. C'est de cliquer plus souvent. Et plus proche du personnage. Si vous cliquez loin. Il vous faudra faire une plus grande distance. Pour changer de direction. Alors qu'en cliquant proche. Le changement de direction sera plus simple. Plus souvent vous permet de réagir plus rapidement à n'importe quel imprévu. Et de pouvoir esquiver les sorts aussi plus facilement. Passons au dodge. Le fait d'esquiver les sorts. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ni de peu réflexe. Évidemment on peut l'apprendre. Mais pour ça il faut comprendre un peu la géométrie. Pour esquiver plus facilement un sort. Vous devez partir dans une direction perpendiculaire à celui-ci. C'est tout simplement le chemin le plus court pour sortir de la hitbox du sort. Et évidemment ça va dépendre aussi du sort. Parce que certains partent en ligne droite. Et d'autres partent à l'horizontale. Mais restons sur les sorts qui partent tout droit. Vous n'avez pas forcément le luxe de pouvoir aller dans une direction perpendiculaire. Car elle vous mettrait dans une situation trop dangereuse. Dans ce cas là. Lorsque vous voulez esquiver tout en vous déplaçant. Vous devez vous déplacer en diagonale. En faisant cela vous pourrez reculer ou avancer. Tout en esquivant des sorts. Vous pouvez esquiver au hasard en cliquant à droite et à gauche. Pour rendre vos déplacements illisibles. Ou bien tout simplement vous attendez le début de l'animation du sort. Avant de changer de direction. Une fois que vous maîtrisez tout ça. Ça se changera en duel de cerveau. Celui qui arrivera le mieux à deviner les intentions de l'autre. Pourra avoir l'ascendant psychologique. Et pourra esquiver ou toucher plus facilement ses sorts. Mais bon. En tant qu'ADC. Souvent on esquive plus que l'on tire. Comme on joue beaucoup sur nos auto attaques. Et que c'est inesquivable. A part si vous jouez Ezreal. Dans ce cas. Force à vous. On va monter encore d'un cran. En parlant de spacing. Qu'est-ce que le spacing ? Le spacing est à définition. Même de la décarrie. Tapée. Sans être tapée. Pour faire du spacing il faut prendre en compte la distance d'attaque des champions. Quand il ne peut pas vous taper en retour. Vous avez sûrement déjà vu un clip de deux ADC qui dansaient en avant en arrière. C'est ça le spacing. Lorsqu'un adversaire vous tourne le dos. Vous pouvez l'auto attaque avant qu'il ne vous auto. Donc vous pouvez jouer sur le fait qu'il va essayer de vous auto en retour. Pour reculer. Et recommencer jusqu'à ce qu'il abandonne. Ou bien vous domine. On peut plus facilement spacer un champion. Lorsque vous avez plus de vitesse de mouvement. Ou bien plus de portée. Alors prenez ça en compte lorsque vous voulez faire du spacing. Bon vous avez compris c'est assez galère que ça soit à appliquer ou bien même à l'expliquer. J'espère au moins que vous avez compris le principe. Mais ce n'est pas grave si vous arrivez à appliquer tous les points. Jusque là vous n'aurez pas forcément besoin du spacing pour gagner vos parties. Du moins à bailo. Donc ne vous focalisez pas trop sur le spacing. Mais ne l'oubliez pas non plus. Ça reste l'essence même de la décarrie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz